bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui nous sommes lundi il est 7h15 et il faut qu'on se speed clairement il faut qu'on se speed je vais aller dans le garage sortir le linge du sèche-linge parce que dedans il y a les serviettes et les maillots de bain pour les garçons pour aller à la piscine aujourd'hui nous sommes lundi c'est leur dernière séance de piscine aujourd'hui donc ça ça va être un souci de moi à s'occuper le maillot de bain propre tous les lundis enfin le maillot de bain encore c'est pas facile c'est vraiment le maillot de bain parce que les serviettes à la limite on en a plusieurs il y a aussi celle d'Elsa la mienne etc mais par contre c'est vrai que les maillots de bain ils en ont un chacun après ils ont un short de bain ils n'ont pas le droit d'aller à la piscine avec les shorts de bain donc tous les lundis il faut que le maillot de bain soit propre et c'est toujours un combat parce que les gars ne vident jamais leur sac de piscine quand ils rentrent le lundi voilà puis comme moi j'y pense pas ça reste donc voilà du coup j'ai deux paniers de linge qui m'attendent au pliage ce soir je suis ravie donc là comme je le disais il est même 7h18 même Marceau n'a mangé que la moitié de son bol alors qu'il est debout depuis 7h moins 10 mais là tu vas me mettre en retard à dans Marceau en fait donc ça me fait rire que moyennement finalement tu vois donc je vais sortir les maillots de bain des serviettes je vais aller chercher les vêtements de Marceau et je crois qu'on va l'habiller ici dans le canapé parce que sinon il sera jamais prêt on va pas avoir le choix quoi parce que tu dormais quand je suis allé le réveiller c'était la cata en fait impossible de le réveiller je l'étais où j'ai lui demander quatre fois s'il voulait déjeuner ici ou à la péri parce qu'en fait ils ont le choix ils peuvent s'ils le veulent déjeuner à la périt donc là je viens de passer à la salle de bain brossage dedans coiffage etc j'ai même aplati les pieds de com parce que comme il a toujours les cheveux comme ça le matin donc tous les matins il vient de demander tu peux pas me dire mon épée donc à chaque fois je dis oui en fait on mouille les cheveux puis on aplati les cheveux puis ça passe tout seul et puis on a Elsa qui s'est levée il y a quelques minutes seulement la guitare toujours tard donc là on va habillé marceau et puis on va partir puisque voilà aujourd'hui c'est lundi et donc il ya école travail tout ça tout ça et quand le travail c'est plutôt péris travail école si parce que la première chose qu'on fait c'est la péris après je pars au travail et après vous allez à l'école bon allez bon je prends deux secondes rapido pour montrer s'il ya le commenté habillé marceau le pantalon c'est sylviane le t-shirt c'est sylviane donc je te rassure il porte ses vêtements il a aussi l'autre t-shirt rouge avec plusieurs dessins c'est une abonnée qui t'avait envoyé ces vêtements là qu'est ce qu'on dit bon allez cette fois on y va parce qu'on va être en retard bon je vous reprends il est 17h40 et je suis de nouveau dans ma voiture puisque j'ai un colis à les déposer en fait j'ai voulu aller le déposer samedi sauf que en fait c'est un peu compliqué samedi matin je suis allée faire des courses et j'avais oublié d'acheter les cartouches d'encre donc je me suis dit bah j'y retournerai samedi après midi et en fait je me suis souvenu que j'avais pas renvoyé l'article stand de stand privé là le pantalon que j'avais acheté j'avais oublié de le retourner donc je me suis dit bah faut que j'imprime le coupon et puis j'irai le déposer en allant chercher de l'encre sauf qu'en fait j'ai pas eu assez d'encre et du coup bah j'ai pas pu imprimer le coupon donc je n'ai pas pu aller déposer le le colis donc du coup je l'ai imprimé après avoir été acheté de l'encre samedi et donc là je m'en vais le déposer je vais en profiter pour aller me racheter du pain aux céréales puisque j'en ai plus beaucoup comme je le dépose à l'accueil de super u le colis du coup bah comme ça au moins c'est réglé ça sera plus facile donc bah là je suis rentrée du travail j'ai fait les devoirs avec les gars et là je repars du coup et il y a elsa qui doit arriver là normalement je sais pas pourquoi elle est en retard comme ça bah tiens elle est juste devant et elle passe tout droit t'as eu peur t'as eu peur d'accord ben je vais ramener mon colis c'est mon pantalon là que je veux pas garder je vais le déposer à l'accueil de super rue je prends du pain en même temps que je reviens bon bah du coup elsa vient avec moi finalement donc je vous laisse et puis je vous reprendrai en revenant bon je vous reprends il est 6h30 ouais va dans ta chambre et on vient de rentrer avec elsa du coup on est allé vite fait chez super u j'ai déposé mon colis à l'accueil et puis je me suis acheté du pain aux céréales voilà parce que ça fait partie de mon petit déj donc j'en ai besoin et puis en fait c'était bizarre je me disais il manquait des trucs dans mes courses mais en fait j'avais vu un sac qui était resté là le long du mur j'avais pas vu bref la fille qui est hyper bien réveillée en fait ouais j'ai fait mon drive samedi matin et du coup bah quand on est quand je suis rentrée du drive j'avais tout arrangé j'avais une quantité de sacs c'était terrible et en fait j'avais vlogué à la base et j'ai pas pris le temps sur tout le week-end de monter le vlog en fait du coup bah y'a pas eu le vlog le vlog de vendredi et samedi vous l'avez pas eu du coup donc en tout cas je suis très contente que la vidéo sur le sapin vous est plus j'ai que des retours positifs et d'ailleurs je remercie alors je ne vais pas me souvenir du prénom je vais dire des bêtises peut-être je préfère ne rien dire je crois que c'était marjorie mais je suis pas sûr ça doit pas être ça non je crois pas bon bref c'est pas grave qui me dit que j'ai pas à complexer de mon corps puisque c'était la première fois qu'on me voyait entière dans la vidéo ouais bah on va dire que la vidéo aide parce que clairement si dans la réalité mon tour de taille bah c'est complexant quand même après j'aime bien mes jambes je vais pas vous dire que je trouve que j'ai des grosses fesses non j'aime mon corps c'est juste mon tour de taille en fait qui me plaît pas j'ai trop de ventre et j'ai même du gras dans le dos c'est pas joli vraiment pas donc bon je commence à m'acheter de la lingerie un peu plus jolie pour essayer de me sentir mieux mais pour l'instant ça marche pas très bien donc bon on verra bien du coup j'ai passé une bonne journée dans l'ensemble j'avais bien je me suis bien reposé ce week-end en fait j'ai alors samedi matin je me suis levée l'été 9h30 ensuite j'ai pris mon tillet je suis partie du coup acheter le sapin faire les courses etc quand je suis rentrée on a mangé sur le pouce on a fait le sapin et puis après dès que les enfants sont partis j'ai filé dans la salle de bain j'ai été prendre un bain pendant deux heures je crois et ça m'a fait du bien et en fait après je me suis dit je vais aller déposer ce fameux colis que je viens d'aller emmener au relais comme ça il va repartir sauf que en fait pour le déposer au relais il fallait que j'imprime en fait je voulais le déposer au relais et en même temps je voulais aller chercher des cartouches d'encre parce que je n'avais plus beaucoup d'encre dans mon imprimante mais j'arrivais toujours à imprimer donc ça allait et ben là en fait non c'était la fois de trop parce que j'ai voulu imprimer le bordereau de dépôt de mon colis et en fait ça n'avait plus d'encre donc j'ai été obligée d'aller chercher de l'encre et j'ai imprimé les bordereaux hier soir et puis en fait j'en avais d'autres à imprimer puisque j'ai envoyé en fait une commande là ce matin puisque là en ce moment j'avais deux commandes en attente donc une que j'ai posté hier soir et puis une autre sur laquelle je vais travailler un petit peu tous les soirs parce que parce que c'est un projet particulier c'est pas des articles que je vends dans la boutique habituellement c'est un demande sur mesure en fait donc je vais m'y pencher j'ai acheté le tissu qu'il fallait je trouve super joli d'ailleurs et je pense que je ferai des lingettes aussi avec parce que vraiment il est super beau donc on va voir ça et puis du coup voilà j'ai samedi en fait j'ai pris du temps pour moi j'ai pris mon bain ensuite j'ai pris un petit goûter ensuite je suis partie du coup dans la zone de leclerc racheter de l'encre et en même temps comme les magasins ont ouvert il y avait action et la biocop qui était ouvert et en fait je suis allé faire un petit tour chez action parce que je voulais me racheter un chargeur de téléphone ce que j'en ai racheté un il n'y a pas longtemps et en fait adam me l'a cassé donc là du coup j'avais plus qu'un seul chargeur pour la tablette et le mon téléphone donc du coup c'était un peu just et donc là j'ai été me racheter un chargeur pour mon téléphone j'ai même acheté un petit anneau qui se colle derrière le téléphone pour pouvoir mieux le tenir quand on fait des selfies et tout ça et puis j'ai trouvé quelques décos à mettre sur ma table dans la salle à manger et puis j'ai acheté des bacs pour mon frigo en fait alors habituellement je dépense plus d'argent à cette période du mois mais j'en ai eu pour 20 euros en tout je me suis acheté un cahier aussi et une ramette de papier voilà et en tout j'en ai eu pour 20 donc ça allait et puis je suis rentré je me suis posé devant la télé j'ai mangé et puis après je me suis dit oh allez je fais je commence la couture ce soir et en fait j'ai pas eu courage du coup je me suis dit demain ça fera genre des coutures donc du coup dimanche je me suis levée pas trop tard je me suis levé il était quoique je me suis levée à 10h30 en fait j'ai pris mon petit déjeuner et je me suis dit allez je fais mon ménage jusqu'à 14 heures en pensant bien qu'il fallait que je me prépare que je mange etc dans les mêmes temps et puis à partir de 14 heures j'attaque la couture et en fait j'ai commencé la couture il était 13h30 et j'avais fini en fait en fin de journée j'ai terminé du coup j'ai préparé le colis hier soir je l'ai déposé dans ma boîte aux lettres hier soir et cette fois ci il est parti j'ai été vérifier en rentrant j'avais ma preuve de retrait de colis donc c'est très bien donc le colis est parti donc là je vais commencer à travailler pas ce soir parce que du coup comme j'ai couru chez leclerc j'ai super eu je suis pas hyper en avance mais je vais essayer là de commencer sur un ou deux soirs là dans la semaine je vais commencer à travailler sur le projet puisque du coup je dois créer quand même un petit patron et puis je passerai à la couture ce week-end comme ça je pourrais lui aussi l'envoyer lundi ça sera très bien je pense pas en avoir pour très longtemps à faire ce projet là on verra mais je pense vraiment pas en avoir pour longtemps donc ça me va bien comme ça en fait donc voilà bon bah du coup on va manger ce soir c'est pizza donc il n'y en a pas pour longtemps là j'ai eu le four à préchauffer donc je vais mettre les pizzas au four chez nous on mange de bonheur à 19h on est à table et puis après je vais nettoyer ma cuisine parce que c'est la seule pièce que j'ai pas nettoyer hier j'ai rangé mais pas nettoyer donc là je voudrais nettoyer vraiment et puis après j'irai monter mon blog me coucher on a douche mais démarché vu tout ça tout ça quoi donc bah pour le moment je vais vous laisser et puis je vous reprendrai tout à l'heure quand les enfants seront au lit quand je serai au calme bon les amis je vous reprends on est mardi voilà il est 6h53 je crois et nous sommes au petit déjeuner donc je ne suis pas toute seule voilà je vais pas vous dire que c'est la grande forme tout le monde est un petit peu fatigué mais on n'a pas le choix il faut se lever de bonheur ce matin c'est la première matinée ouais demain c'est un anniversaire demain ce matin c'est la première matinée de paume à la pérille puisque finalement c'est ma bouche il avait décidé non pose là s'il te plaît il avait décidé de rester tout seul à la maison au début et puis finalement il a changé d'avis il préfère aller à la pérille donc il va aller à la donc ce matin c'est mon premier jour donc voilà finalement hier soir je vous ai pas repris je suis allée me coucher enfin j'avais pas mal de choses j'ai discuté un long moment avec annaïs par sms parce que elle rentre à 21h du travail elle était un peu fatiguée donc je voulais pas non plus voilà lui prendre son temps donc on s'est pas appelé lui annaïs j'en ai pas parlé mais elle a trouvé du travail donc elle est pas dans la coiffure pour l'instant mais ne trouvant pas dans l'immédiat voilà elle a appris ce qu'elle a trouvé mais par contre hier soir justement on a discuté de ses projets de vie et tout ça et ça me rassure parce que ça reste dans la coiffure donc c'est vrai que j'avais un petit peu peur je me suis dit le fait qu'elle arrête est ce que des fois elle va pas se contenter de bien gagner sa vie parce que là pour le coup elle a trouvé un job où elle gagne bien sa vie et enfin pour une débutante je parle elle est mieux payée que moi donc elle est pas au smic quoi je veux dire du coup est-ce qu'elle va se contenter de ça en se disant bah ouais mais grâce à ce job là je gagne bien ma vie du coup je reste là dedans ça serait dommage mais je pense pas ça n'a pas l'air d'être son intention donc du coup hier soir j'ai posté sur instagram une petite story inspirée justement de ma conversation avec anaïs puisque ça fait quelques semaines que j'y pense j'en ai pas forcément parlé dans les blogs parce que parce que c'est en réflexion il ya rien de décider parce que je suis pas encore très à l'aise avec cette idée en fait mais c'est vrai que j'aimerais bien repartir dans l'oise voilà ça fait plusieurs fois que je le dis à chaque fois que je retourne dans l'ouest je me dis j'aimerais trop revenir j'aimerais trop revenir au final jusque là c'était le budget qui m'avait empêché de le faire non pas aujourd'hui et en fait n'a plus le temps pas c'est plus c'est dur parce que c'est dur parce que moi je suis toute seule ici j'ai pas ma famille j'ai pas mes amis et avec éric c'est compliqué j'ai j'ai besoin de m'éloigner de lui parce que je pense pas que ce soit fait consciemment mais il me pourrit la vie et il s'en rend même pas compte quoi donc donc c'est vrai que ouais je culpabilise à mort parce que je me dis mon but c'était pas de l'éloigner faire de les éloigner lui et les enfants mais vous êtes mignon merci mon petit chat mais mais c'est vrai que moi je sens bien que ma vie elle est pas ici tu veux te montrer un petit peu t'as fini ton bain oui c'est bien donc ouh pardon donc ouais c'est le but c'est pas on va remettre la lumière normalement non elle était normalement c'est moi qui est buggy donc ouais le but c'est pas d'éloigner eric des enfants ni les enfants de leur père évidemment mais c'est vrai que bah plus le temps passe et plus je me rends compte que moi je peux pas être heureuse ici parce que bah parce que ma vie ici je vais pas dire qu'elle me convient pas parce que j'ai une maison qui quand même pas mal même si j'ai une chambre sans fenêtre par contre marceau ça va pas être possible que tu te mettes devant ma tête même si j'ai une chambre sans fenêtre je veux dire je me contente de ma maison et voilà mais c'est vrai que j'ai une maison j'aurais pu être en appartement au 10ème étage sans ascenseur enfin je dis ça c'est des bêtises mais je veux dire je suis consciente de la chance que j'ai c'est ça que je veux dire j'ai un emploi en CDI à temps plein alors c'était peut-être un peu ambitieux je me rends compte de prendre un job à temps plein et tout le monde me l'a dit quand je suis retournée travailler tout monde m'a dit oh là là mais prends un mi-temps tu te rends pas compte seul avec quatre enfants avec un job à temps plein en plus au final j'ai pris un temps plein et là aujourd'hui je suis limite à demander à ma patronne si elle peut m'accorder mes mercredis après midi parce que déjà parce que je suis fatiguée et puis aussi parce que je suis obligée de laisser les enfants tout seul et que ça me convient pas et clairement le matin ouais l'après l'après jusqu'à 14 heures et en fait bah l'après midi ils sont tout seul quoi donc moi j'ai calculé ça me ferait perdre que 100 115 euros je crois sur mon salaire de pas travailler l'après midi alors que si je prenais une nounou ça m'en coûterait 300 et quelques donc je me dis c'est peut-être ça la solution j'en ai parlé avec ma collègue qui travaille avec moi en ce moment là puisqu'on est dans la finalisation des manteaux ils doivent partir jeudi après midi on est vraiment sur la fin fin et du coup ils m'ont mis à un renfort en fait et puisqu'en fait au début de la chaîne de production moi j'ai quasiment pas de travail mais par contre à la fin de la chaîne de production moi je suis débordée et puisque du coup je suis sur le poste dépression et sur le poste du contrôle et donc du coup là ils m'ont mis quelqu'un sur le poste dépression pour que moi je puisse me concentrer pleinement sur le contrôle donc du coup avec cette collègue on a discuté elle me dit mais franchement moi à ta place je le demanderai elle me dit je crois que j'aurais même pas essayé en fait de reprendre un job un job à temps plein en ayant la charge seule de quatre enfants et je me suis je me suis dit oui c'est vrai je me suis je me suis peut-être emballé mais j'ai été j'ai été objet enfin optimiste peut-être un peu trop mais mais je me disais ce salaire j'en ai besoin quoi donc voilà donc c'était un peu c'est je vous fais part de mon projet parce que j'ai eu plusieurs retours sur instagram pour faire la fête on doit mettre une boule à facettes non c'est pas obligatoire si c'est pas mal si et nous on n'en a pas de toute façon et du coup ah oui mais ça peut pas faire la facette bon est ce que je peux parler marceau bah oui mais tu peux m'acheter bon j'ai que ça à faire oui donc du coup ouais tout qui tout enfin toutes les personnes qui m'ont contacté sur instagram et elles ont été plusieurs en fait j'ai mis en message je suis perdu je sens que ma vie n'est plus ici mais penser à moi penser aux enfants enfin c'est compliqué et du coup tout le monde m'a dit qu'est ce qui se passe machin comme si j'étais j'étais mal en fait mais non je suis pas mal je vais bien c'est juste que voilà je me pose des tonnes de questions je me retourne le cerveau autant il ya des sujets pour lesquels rien à faire que là vraiment ouais ça me retourne le cerveau ça fait des nuits et des nuits que j'ai enfin que j'y pense parce que oui ça m'empêche de dormir et c'est vrai que bah au début le simple et dis donc on tire pas la langue le simple fait d'en parler bah ça faisait pleurer comme donc je me disais bah non c'est pas possible je peux pas faire ça mais adam il en a même parlé à sa maîtresse tellement il était contrarié donc je me suis dit c'est mort si les enfants sont sont angoissés si s'il ya le moindre souci on part pas quoi mais je le sais que tu n'as pas envie de partir à la vie mais je le sais que tu n'as pas envie de partir ah bon bah alors ça a changé de note alors la semaine dernière il dit oui c'est parce qu'il a une amoureuse mais on va y réfléchir ensemble il n'y a rien qui est décidé mais c'est vrai que mon frère peut m'aider à avoir un travail là bas ma copine ça il ya une de mes copines qui peut m'aider à avoir un logement donc enfin c'est quand même des facilités qui sont pas donnés à tout le monde faut le dire alors le travail c'est pas sûr pour effectivement qu'il y ait des postes disponibles mais mais je me dis je dois envoyer mon cv à mon frère aujourd'hui pour qu'il voit un petit peu ce qui est possible ou pas et après on avisera quoi mais si on doit partir ce sera durant l'été prochain ça sera pas avant parce que déjà il faut le temps que je mette de l'argent de côté ah oui bah forcément il faut que je vais être de l'argent de côté il faut que voilà les enfants ils soient préparés aussi elle a n'est pas contre l'idée mais voilà si elle part c'est vraiment pour me faire plaisir ce qu'elle a bien compris que j'ai besoin de ça pour être heureuse et que ben voilà ça elle doit avoir trois coeurs en elle-même en fait je pense parce que elle a un coeur pour elle un coeur pour moi et un coeur pour les autres donc quand elle prend des décisions c'est jamais pour elle même en fait elle prend toujours ses décisions pour les autres et c'est un petit peu difficile pour moi de me dire bah non mais elle va déménager juste pour me faire plaisir mais ça se trouve elle elle sera mal et bon elle me dit qu'elle sera pas mal mais elle me dit que pour l'instant ça lui fait peur je peux tout à fait le comprendre donc bon rien de décidé on y réfléchit on en reparlera de toute façon pas forcément maintenant parce que ça va pas aboutir de suite mais mais voilà quand les choses seront plus concrètes je vous en reparlerai mais pour l'instant il va falloir que j'en parle aussi avec leur père parce que j'ai glissé l'idée comme ça mais je pense qu'il n'a pas conscience que c'est réellement office enfin officiel que c'est réellement en projet en fait parce que c'est pas la première fois que je dis ça que j'aimerais et à chaque fois il m'avait dit bah si tu pars je te suis sauf que la donne elle a changé puisque maintenant il n'est plus tout seul donc je ne pense pas qu'il me suivra et bah c'est vrai que je culpabilise à mort de devoir les séparer lui et les enfants mais tout le monde me dit dans mes abonnés instagram là tout le monde m'a dit pense à toi il est temps maintenant que tu penses à toi et même à la ici hier elle m'a dit maman tu t'es arrêté pour de travailler pour tu as sacrifié ta carrière pour nous élever tu es resté dix ans à la maison à éduquer tes enfants elle m'a dit il ya un moment où il va falloir que tu commences à penser à toi et elle m'a dit si c'est maintenant ben ça sera jamais trop tôt quoi donc ça m'a fait plaisir quoi je ne sais pas comme je n'ai pas décidé donc on verra bien mais en tout cas pour l'instant on n'en parle pas je vais pas m'attarder parce qu'il faut encore que je termine mon petit déj et que j'aille finir de me préparer les gammes sont pas habillées non plus donc on va s'occuper de ça et puis après on va partir travailler je vous reprendrai ce soir bon je vous reprends il est je sais même pas 7 heures 17h40 je crois non marceau t'as pas le droit 17h46 il en fait il t'a suivi il a vu que tu avais ouvert le grand mais c'est pas grave le 6 il ouvrira le grand c'est tout les enfants viennent d'ouvrir leur calendrier de l'avant donc ils sont contents ils ont eu un kinder alors pour certains un kinder surprise en fait je pensais avoir pris les mêmes mais non c'est pas les mêmes maisons en fait du coup bah les les surprises sont pas placées au même endroit il y en a deux pareils oui toi tu as le même caden et elles a écho mais ils ont le même et donc normalement c'est pas le même que vous donc en fait marceau il a ouvert la case numéro 6 en pensant que c'était la numéro une et donc il a eu son kinder surprise mais à dans lui il a eu un petit un petit kinder les petits eggs là vous savez avec les petites noisettes à l'intérieur c'est trop bon donc bah je les regarde manger du chocolat non c'est pas grave du coup alors je suis rentré il ya une bonne demi-heure maintenant et non ça va bien c'est bon c'est bon tiens c'est bon merci ils insistent donc du coup là je suis rentré ouais depuis une demi-heure à peu près et donc je viens de poster une story parce que j'étais un petit peu énervé en fait à 16 heures la chef d'atelier elle a fait le tour de l'atelier pour annoncer aux piqueuses qu'elle pouvait rentrer chez elle parce que on arrêtait les masques puisque en fait là on n'est plus très nombreuses à travailler sur les manteaux il ya moi les deux repasseuses et une piqueuse qui termine en fait la prod et toutes les autres elles font des masques en fait parce qu'on a une grosse commande de 51 mille masques a priori c'est une grosse commande de l'état donc c'est une bonne chose qu'ils fassent fabriquer en france je suis contente même si mon avis apporte peu mais du coup toutes les filles qui faisaient des masques elles sont parties et nous on était quatre à devoir rester au boulot pour finir les manteaux charmant donc elles ont tout fini à 16 heures et nous on a fini à 17 heures parce que il fallait finir les manteaux en sachant que moi j'avais quasiment rien à faire j'étais dégoûtée en sachant que la repasseuse principale et moi on est les seuls à avoir des enfants de moins de dix ans dans l'atelier et mais toutes les deux restés jusqu'à 17 heures j'ai trouvé ça quand même assez incorrect je trouve mais bref et du coup j'ai fini ma dernière heure fâchée ma collègue au repassage elle a pleuré en fait de nerfs en fait tellement on est fatigué tellement on en a marre tellement ça nous a mis un coup de massue quoi parce que en plus elle a fait le tour de oui mais pas trop fort parce que tu avais mis fort tout à l'heure ça nous a fait un coup de massue parce qu'on l'a entendu passer dans l'atelier et dire à tout le monde on arrête là on arrête là vous pouvez rentrer on arrête là nous on s'est dit mais trop bien et là je voyais aller chercher son fils chez la nounou et moi je me suis dit je vais pouvoir aller chercher les enfants à l'école j'étais trop contente et là elle vient nous voir et elle nous dit bon je vous le dis mais ça vous concerne pas les filles elles arrêtent là parce que sinon elles auront pas de travail demain matin parce qu'en fait on attendait une livraison de tissu aujourd'hui qu'on n'a pas eu donc du coup si elles étaient restées jusqu'à 17h elles auraient fait des masques sauf que demain matin en arrivant bah elles avaient plus de boulot quoi donc en attendant le livreur il fallait qu'elles aient encore un peu de travail à faire demain mais je me dis c'est dégoûtant de les avoir fait partir à cette heure là parce qu'il y avait plein de choses sur les blousons qu'elles auraient pu faire quoi il ya des réparations à faire il ya la ma collègue qui est toujours en piqûre elle aurait besoin d'aide en fait elle aurait besoin d'être doublé et ben non elles sont rentrées chez elle donc toutes les pour la plupart elles sont retraité par retraité proche de la retraite je veux dire on se comprend elles sont toutes grand-mère proche de la retraite et elles sont toutes parties et nous qui avons des enfants et ben on est resté bossé et franchement j'ai trouvé ça vraiment abusé enfin bref du coup j'étais énervée j'ai travaillé la dernière heure vraiment dégoûté et voilà ça m'a saoulé mais bon après je suis rentrée chez moi j'ai ouvert mon insta et j'ai vu tous les messages mais c'est incroyable je m'attendais pas à autant de réactions en fait vraiment je suis très contente et je vous remercie beaucoup 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 pour vos conseils pour votre soutien pour votre vos encouragements franchement c'est tellement gentil tout le monde me dit pense à toi pense à toi pense à toi si t'es si t'es heureuse tes enfants seront heureux forcément mais en fait c'est pas que à moi et aux enfants que je pense je pense aussi à analyse qui va rester là et je pense aussi bah malgré tout à eric parce que je me dis même si on n'est pas en super bons termes je j'imagine le chagrin que ça va lui faire que je l'éloigne de ses enfants et forcément ça me fait de la peine et forcément bah je culpabilise et j'ai du mal à prendre cette décision donc normalement il va venir demain pour l'anniversaire d'adam pour lui déposer son cadeau je lui ai proposé qu'il mange le gâteau avec nous je ne sais pas s'il aura envie de rester mais en tout cas c'est vrai que c'est un peu tendu entre nous en ce moment donc je sais pas s'il restera ou pas il décidera de lui même mais je me dis ça sera peut-être justement l'occasion qu'on en parle et mais c'est vrai que même si on a un mauvais terme et ben ça m'embête pour lui en fait clairement parce que je moi je n'imagine pas voir mes enfants que pendant les vacances scolaires je ne pourrais pas m'imaginer après je pense que malgré lui il a appris à vivre sans eux puisqu'il ne les voit déjà qu'une fois tous les quinze jours je pense qu'il s'est habitué à ne plus les avoir dans le quotidien mais là voilà déjà une fois tous les quinze jours ça doit enfin je pense que les enfants doivent lui manquer une fois pendant les vacances scolaires même si je lui laisse à chaque fois les deux semaines déjà je suis pas sûre que ça l'intéresse parce que forcément lui une semaine sur les deux il va travailler donc je sais pas comment il va organiser sa vie ou quoi mais enfin je me plierais en fait à ses volontés par rapport aux vacances scolaires ça c'est clair à part l'été évidemment mais mais pour toutes les vacances qui aura en dehors des grandes vacances je me plierais à ses volontés parce que c'est normal qu'il ait droit à lui aussi à son content mais c'est vrai que c'est un petit peu difficile pour moi d'envisager d'occasionner autant de souffrance pour l'instant j'ai un peu de mal à me projeter donc voilà bon bah du coup je vous laisse je vais ranger parce que ma cuisine c'est beyrouth donc j'ai beaucoup de rangement et de ménage à faire là ce soir d'autant que la nounou vient demain donc je veux pas lui imposer une maison sale comme celle là donc je m'active et puis bah ensuite avec les enfants on va manger d'ailleurs il faut à mon pantalon elle a déjà joué peut-être donc après on va manger et puis bah je vous reprendrai ce soir avant de clôturer et et après je ferai le montage enfin pas avant de clôturer je vous reprendrai pour clôturer et ensuite je ferai le montage et j'irai me coucher voilà et en tout cas bah encore merci beaucoup pour votre soutien dans ce projet que je ne sais pas s'il aboutira mais mais en tout cas j'en ai très envie